Salut à tous et bienvenue dans le onzième épisode de Arc Primal Fear, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui je suis ravi, mais alors ravi de vous retrouver à notre base qui a été complètement détruite par un Indominus Celestial qui a spawn dans la plaine devant chez nous et qui a tout rasé. Il ne reste plus rien de ma base, sans déconner, regardez-moi ça, le rez-de-chaussée. Ok, il est là, alors, ce qu'elle a pu sauver les meubles, un grand merci à elle, elle a sauvé nos cryos terminaux, elle a sauvé un petit peu de stuff, je crois. Oui, elle a sauvé, elle a sauvé les ressources, un grand merci à elle, et honnêtement, il va falloir tout refaire, je suppose. Ah, je suis dépité, je... bon, je savais que ça allait arriver, j'espérais pas tout de suite, mais bon, c'est arrivé, maintenant, il va falloir se ressaisir et repartir de plus belle. Dans cet épisode, je vous avais promis du timing et c'est ce qu'on va faire, on va aller tamer des créatures qui seront capables de protéger notre base. Et d'ailleurs, un grand merci aussi à Skel qui nous a sorti les Black Indominus, qui sont incroyables, avec leur petite zépide verdâtre. Bon, bah écoutez, on va faire avec, mais en tout cas, je suis très content, on a un Black Indominus Rex. Si on regarde ses stats, un peu plus de 2 millions de PV, presque 200% de dégâts de mêlée, je pense que ça va être une belle bête pour parcourir les terres de Ragnarok à la conquête de nos prochains timings. Mais avant toute chose, nous allons crafter quelques kibbles. Il va falloir quelques kibbles. Alors, je sais pas ce qu'il me reste en kibbles. Est-ce que j'ai des kibbles célestials à tout hasard ? Alors, j'ai des démoniques. Ah non, ça c'est des advanced. Oh, je n'ai plus grand-chose par ici. Bon, bah écoutez, on va regarder si on peut se crafter. C'est concept, ça, hein ? C'est... Bon, hop là ! C'est assez concept. On va regarder si on peut se faire des celestial kibbles. On va essayer d'en faire... Allez, 12. Pas 123, 12, c'est très bien. Il va me manquer des méjobéries. Eh bien, c'est très bien. Je crois que j'ai un styracosaure sur moi qui est prêt à les farmer. Et d'ailleurs, on va prendre quelques petits steaks. Hop là ! Voilà, quelques steaks pour se nourrir. Évidemment, on passe par la porte, c'est plus important. Et on va partir à la conquête de quelques méjobéries pour aller se faire des kibbles. Alors, avant toute chose, on va se prendre quelques petits biberons pour... Hop, notre Indominus pour lui donner quelques levels. Et ça, je pense que ça va être plutôt très intéressant de voir. On va lui mettre... Allez, la totale. On va attendre qu'il prenne XP. Et on va directement le chevaucher et voir un petit peu ce que ça dit en termes de DPS. Voir s'il tape fort ou pas. Je pense que ça doit être assez badass. 54 levels ! Let's go ! Je pense que c'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, il tape quasiment à 1 million ! Let's go ! C'est pas mal, ça, franchement. Oh, ça tape bien et ça va vite. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je pense que si on a besoin d'avoir un petit garde du corps, cette Indominus fera parfaitement l'affaire. Alors, avant toute chose, on va tout de même le cryo. Et on va se prendre notre petit Pterra pour aller à la conquête de créatures célestiales. Parce que oui, j'aimerais bien me tamer une petite créature célestiale. Ça pourrait être très sympa. D'ailleurs, j'ai vu vos messages concernant le Pégase. Effectivement, il a une attaque spéciale. On va aller la tester tout de suite. Tiens, je crois que j'ai trouvé un petit Raptor qui fera parfaitement l'affaire pour le test. Oh oui ! Et en plus de ça, ça farme la stone ! Mais c'est trop bien ! Regardez-moi ça, on va pouvoir farmer la stone. De manière très facile, ça farme les baies, ça farme tout. Mais c'est excellent, ça ! Oh la vache ! 3000 pierres ! Mais c'est quasiment pété. Ah ben franchement, je ne m'attendais pas à une créature aussi pétée. Mais... Ouais ! Plutôt content de cette créature. Ah ben franchement, elle remonte vraiment dans mon estime. Et pour le coup... Ah ouais, par contre, si j'étais plus près, c'était peut-être mieux. Allez, va, 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 va tout près du pterrain. Voilà, je crois que comme ça, c'est pas mal. Là, ça fait plaisir. Bon, eh ben écoutez, très content de tout ça. Est-ce que ça farme le bois aussi ? C'est une question que je me pose. Si ça farme le bois, c'est incroyable. Mais je pense qu'on aura plus de branchages que de bois. Attention, résultat des courses. Ouais, c'est ce que je pensais. Bon, malheureusement, ça farme pas du bois. Mais c'est pas grave. Allez-vous, on rentre à la maison et on va aller chercher notre optéra malin. Et en parlant d'optéra malin, t'es... T'es bas level. Bon, dommage. Alors, sans doute, je vais vous surprendre. Il y a une Celestial Wyvern 170 de glace. Mais je ne vais, je pense pas, la tamer. En tout cas, pas pour l'instant. Honnêtement, j'ai pas envie d'avoir une énième Wyvern. J'ai déjà des Omega Wyvern. J'ai vraiment plein de Wyvern différentes. On a des Wyvern corrompus et tout. Aïe, Celestial, c'est sympa. Mais je préfère limite à la laisser à ce qu'elle, si elle a envie d'en faire une. Pour le coup, j'aimerais bien essayer de trouver autre chose. On va regarder... Oh la vache ! Ah oui, ça surprend, ça. Ça surprend un peu. On va regarder un petit peu s'il n'y a pas des Rex ou ce genre de choses qui pourraient être Celestial. Ça pourrait être vraiment stylé. On va regarder un petit peu ce qu'il y a par ici, parce qu'il y a souvent pas mal de créatures dans le coin. Il y a beaucoup de choses qui font peur aussi. Mais ouais, Celestial, Wyvern, j'ai déjà fait beaucoup d'Uvern. Et honnêtement, une de plus. Je suis pas sûr que ça soit vraiment ce que je cherche. Ah, Celestial, Utyranus ! Level 55 ! Ah, quel dommage ! Par contre, Primal, Megapithecus, j'ai tellement envie de sortir mon Indominus et aller taper dans le tas, là. Est-ce qu'on se ferait pas ça ? Est-ce qu'on se ferait pas un petit... Ah, non, il y a un Origin ! Et les Origin, on s'était promis d'attendre, les copains. Bon, malheureusement, nous allons passer outre ce combat qui nous attendait malgré tout. Et on va espérer trouver autre chose. Ice Griffin 140, bah dis donc. Plutôt sympa, tout ça. Bon, pas grand-chose pour l'instant. On va aller là-bas derrière, il y a souvent pas mal de trucs dans la zone un petit peu... Un petit peu morte, ça peut être très intéressant. J'ai entendu le bruit d'un Celestial. Et je me demande si c'est pas un Celestial Griffon, étant donné qu'il y a pas mal de Griffons dans le coin. Oh, ça serait incroyable. Imaginez un Celestial Griffon, comment ça serait stylé. On a pas trop de tamés de Griffon pour l'instant, à part des... Des Fire tout pourris. Allez, tu veux pas refaire un bruit, là, que je sache d'où ça vient ? Sans déconner, il n'y a rien du tout ! Par contre, ce Méganeura, il est un peu gros, là. La vache ! Ouais, mais je suis convaincu que ça venait d'ici, mais il n'y a que dalle. À moins qu'il soit mort. Ah, oh, oh, oh ! Ah non, Griffon 90. Oh, mais t'es où ? Allez, refais un bruit, refais-nous une petite dinguerie, là ! Il n'a pas envie, hein. Il n'a pas envie, le problème, c'est que j'ai pas envie que ça me pète à la tronche. Bon, ben, je pense qu'il a dû mourir par... Je ne sais quoi. Honnêtement, je vois pas... Oh ! Oh ! Est-ce que c'est lui qui a fait le bruit avant ? Je sais pas... Ah ! 150 ! Euh... Bon, 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 je crois que nous avons notre tamine du jour. Nous avons notre client, notre candidat. 1,8 million de torpeurs. Alors, ça, par contre, c'était pas... Alors, qu'est-ce qu'on a comme balle, là ? Alors, on a... Ah oui, on a pas... Ah, c'est pas foufou, hein. Alors, on va déjà mettre ça, et on va mettre ça, je suppose. Je sais pas comment on va faire, hein. Je sais pas... Ça, ça, mais pas beaucoup de torpeurs, je crois, en plus, ces flèches. Euh... On va en mettre une, déjà, pour voir, et puis après, on a... Alors, les arbres, c'est bien sympa, mais c'est un peu renou. Allez ! On va essayer de pas la rater, celle-là, parce qu'elle coûte cher. Oh ! Complètement ratée. Ok, c'est super. C'est super. On va essayer de se poser. On va mettre une flèche et on va décoller. Non, mais s'il te plaît ! Apprends à viser ! Non, mais ! C'est pas vrai ! C'est une blague. Ok ! Oh, ça met pas mal de torpeurs, hein ! Oh ! Ça met pas mal de torpeurs, cette histoire ! Alors, où est-ce qu'il est ? Il a pas bougé. Bah, c'est très bien. Euh... Est-ce que ça, ça met aussi de la torpeur ? Alors, attends, on va essayer de mettre les 5 balles, là. Ça, c'est déjà un peu plus sympa pour viser. Ceci dit, ça... Tain ! Waouh ! D'accord ! Oh, il le lance-flamme ! Oh, la vache ! Ah ouais, euh... Bon, euh... Il est passé où ? Ok, il est descendu. Alors, attends, nous, on va remonter, du coup. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi il a fait ça ? Mais pourquoi ? Mais... Oh, non ! Bon, on va respawner chez Skel. On est juste en face. Quoique, il y a un lit, ici. On va respawner chez Skel. Je sais au moins où sont les lignons. Bon, ça y est. J'ai pu prendre une petite mouette chez Skel. On va, d'ailleurs, la cryo tout de suite avant de la perdre. Waouh ! Non ! S'il te plaît ! Arrête de passer le Pterra. Merci. Et on va essayer de remonter sur ce... Comment on va faire ? Remonter sur le Pterra. Non, non ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que... Mais attends, il y a le Terry. Il est où, le Terry, d'ailleurs ? Le Terry, il a dû perdre toute cette Orp'or en plus. Euh... Ok. Là, on est bon. Euh... Récupérer le... Mais tu vas trop vite. Bon, attends. Pousse ! Pousse ! Non, non, non. Ne fais pas... T'es sérieux ? Incroyable. Non, mais... Putain, mais c'est impossible de descendre, là. On va aller à pied. Allez, doucement. Allez, un pas, un pas. Vas-y, doucement. Doucement. Oui ! Oh, champion. Ok. Alors là, récupérer le stuff sans tomber. Magnifique. Ça y est ! On a le stuff. Par contre, il n'y a plus de Terry Zino. Mais on a le stuff. Où est le Terry ? Non, arrête de faire ça. Ok, je crois que le Terry est en dessous, ici. Il m'a semblé... Oui, avoir vu du bleu. Ok. Est-ce qu'il est coincé ? Il n'est pas coincé. Il n'est pas coincé du tout ! Waouh ! D'accord. Ok. Ça te dit, on remonte ? Il n'a pas trop envie, je crois. Non, non. Va pas attaquer tout ce qui bouge non plus. Ça va être... Il y a un Dimorph qui l'attaque. Vas-y. On va lui mettre des flèches en attendant. Oh, ça touche. Ah, ça ne s'a pas touché. Bon, heureusement, on peut se barrer très vite. Par contre, l'endroit où je le tame, là, c'est un peu la merde, non ? C'est pas, genre, pire endroit ever pour faire du timing, là, au début du marais ? Allez ! Non, c'est... Non, mais fais un effort. Je n'ai pas 3 milliards de flèches, hein. Non. Mais, s'il te plaît ! Non, mais c'est scandaleux, là. Allez ! Non, mais je n'y crois pas, hein. Mais arrête de bouger ! Mais... Mais c'est à quoi ? On va se poser. Mais il s'est décalé de 1 mètre. Non, mais... Je ne vais pas avoir assez de flèches. Je ne vais pas avoir assez de flèches. Il s'est relevé. Vraiment ? J'ai pu lui en mettre 2. Putain, il a rasé tous les arbres. Merci, c'est plus pratique comme ça pour te tamer. Ah, ça, c'était nul. Vas-y, tu sais quoi ? On va utiliser ces balles-là. Ça peut peut-être être intéressant. C'est bien. Attaque tout. T'as raison. C'est parfait. Allez, nous, on va se mettre par ici. Il a l'air de vouloir me suivre. Est-ce qu'il me suit dans la montée ? Est-ce qu'il a trouvé la montée ? Est-ce qu'il s'est... Il est perdu, là. Il est perdu où ? Ah, il est là. Ok, il est là. Allez. Je peux pas la rater, celle... Comment je peux la rater ? J'ai tiré sur... C'était le méganeura. Mais putain, mais ça tire sur le méganeura. Mais arrêtez ! Mais pourquoi ça tire sur les mégane... C'est quoi le truc qui m'attaque, là ? Ah, il y a un mini méganeura qui... Mais ça va me faire péter les plombs, c'est pas possible. C'est pas possible, là. Ah, mais lui, il dort, en plus. Au secours. Au secours, il me reste six flèches, en plus. Non, mais je suis vraiment nul. C'est pas... Non, mais c'est pas possible. Ok. Mais non, j'ai endormi une mé... Non, j'ai encore endormi une méganeura. Mais c'est pas vrai ! Mais je suis en train de tous les... Ok. Ok. Vas-y, on va faire comme ça. À l'ancienne. Attends, il est en fuite, là. Il est en fuite. Qu'est-ce qu'il est en fuite ? Il a l'air d'être en fuite. Ok. Ah oui, vas-y, recharge. Recharge. Oh, endormir un truc comme ça dans le marais, c'est super. Ok, on va essayer de retenter des flèches comme ça. En suivant. Putain, mais la maniabilité... S'il te plaît, fais pas demi-tour maintenant. Arrête de... Ah, mais comment je suis au cac, putain ! Mais c'est pas possible de le rater, là ! C'est pas possible ! Au secours, hein. Au secours. Au secours ! Il me reste deux flèches. Il me reste deux flèches. Je suis pas capable d'en mettre une ! Ah ! Non. Ça a pris l'arbre. Vas-y, j'ai plus de flèches. Allez, tu sais quoi ? Je crois que je vais aller à pied. Ça sera très bien à pied. Allez, à l'ancienne ! Oh, il faut pas m'énerver. Il ne faut surtout pas énerver le Mitsu, là. Il se baroue, là. Non, 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 non ! Il va partir dans l'eau ! Et arrête de m'attaquer, toi ! Ah, putain ! Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Il y a tout pour me tuer, en plus, ici. Allez. Il en est où, niveau torpeur ? Ça ne monte pas du tout, hein. Ça ne monte pas du tout. Vas-y, on va reload ce truc-là. Et on va tout mettre. Là, on va vider le chargeur. Ça va être très bien. Le paracerba. Allez. C'est bon. Mais non ! Vas-y, on va s'endormir. On va s'endormir. On va s'endormir. Non. Vas-y, je vais m'endormir. Pourquoi j'ai pas remis mon armure ? J'avais qu'une chose à faire. Oh là là. Oh là là, il y a les moustiques, il y a tout. Il y a un capro ! Mais but le capro, pas les moustiques. Je crois que je vais péter les plombs. Ah, ce n'est pas possible d'être aussi nul. Ce n'est juste pas possible. Allez, on reprend une moitié scale. Bon. À nous deux, petit Teresino. Où est-ce que tu en es dans ta torpeur ? Tu es prêt de dormir. Ok. Attends, attends, attends. Parce que là, tu es en train de te faire attaquer. Oh. Ok. Ok, ça monte encore. C'est parfait. Ne va pas dans le marais. Je t'en conjure. Allez. Il va dormir, oui. Allez. On le suit. On le suit. Ok. Il va s'endormir, là. Il va s'endormir. J'espère qu'il ne va pas s'endormir dans son endroit de merde. Oh. Ok. Alors, dans le doute, on tue tout le monde. Toi, tu as l'air sympa. Ouais, je t'aime bien, mais tu me fais un peu peur. Ok. Je crois qu'on essaie. Je crois qu'on essaie. C'est six kibbles. La moitié de mes kibbles. Ok. Écoutez, c'est parti. Hop là. On va mettre six kibbles. Des petits timing helpers. C'est parti. Je sais que ça ne se cumule pas. J'en ai mis trois. C'est très bien. Allez. Allez. Maintenant, tu te tam. S'il te plaît. Allez. S'il te plaît. Ça va être bon. Ça va être bon. Oui. Let's go. Excellent. Bon. Tu sais quoi ? Tu reviens dans ta petite criosoule. Oh. Sans déconner. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire un timing ? Quel bordel. Alors. Je pense foncièrement que j'ai été très nul. Mais quand même. Il y a eu un côté malchance qui s'est cumulé à ma nullité. Et ça a donné quelque chose de lamentable. Mais bon. Notre Terresino est désormais tamé. On va rentrer à la maison avec. Et on va pouvoir aller le tester. Parce que justement, dans la plaine, il y a une petite créature qui est en train de se rapprocher de ma base. Elle ne m'effraie pas plus que ça. Mais elle a quand même quasiment un million de PV. Et je pense qu'il serait grand temps d'aller la détruire. Ah. De retour à ma super base. Et c'est pas mal. Ciel ouvert et tout. On est bien. On est très très bien. Alors. Terry. Qu'est-ce qu'on a en Terry ? Celestial Terry Saddle. Bam. Bim. Boum. C'est crafté. Let's go. Hop. On va prendre ça directement. Et on va directement tester ce Terry Zino. Terry 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 qui est ici. Magnifique. Allez. On le ressort. Voilà. Et et et. Tant qu'à faire. On va lui mettre sa petite salle. Parfait. Il n'y a plus qu'à tester. Alors. Si je ne dis pas de bêtises. On peut. Je ne sais plus comment. Et bien comme ça. On peut. Hop. Le Terry. Du coup. Ah oui. C'est contrôle C. C'est ça. C'est contrôle C. Voilà. Ça nous protège sur la monture. Ok. Il a fait un petit feu à 900. Très bien. Il tape à 69 000. Il ne connaît pas les cailloux. Il ne connaît absolument pas les cailloux. Et du coup. Il y a un gigano. Apex. Je crois. Par là-bas. Qui ressemble beaucoup à un. Un primalindominus. Mais ce n'en est pas un. Il est juste Apex. Et je crois qu'il est temps. Alors. On va tester. Les différentes capacités. Ok. Et ça. Comment on fait l'attaque super. Bon. C'est ça. Eh. Mais on met. Eh. Mais on met. On met vachement de torpeur. Avec le Terry. En vrai. Est-ce que ce n'est pas un bon moyen. D'endormir des créatures. Ce truc-là. Allez. Vas-y. Ah oui. Un distance. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors. Effectivement. Il faut juste apprendre à liser. Ce qui n'est absolument pas manqué. Pour l'instant. Mais. Mais. Je trouve ça plutôt bien. Allez. Et. Ouais. Ouais. Vraiment. On est nul. On est plutôt très nul. Sur quoi je pourrais m'entraîner. J'ai pas envie de perdre non plus Terry. Mais. Je pense qu'il y a peut-être moyen de s'entraîner sur quelque chose. D'ailleurs. En termes de stats. Eh bien. Écoutez. Il est très très nul en vie. Il est un peu boosté en poids. En dégâts de mêlée. Mais c'est pas ça. Honnêtement. Il est pas fou fou. Ce Terry. On va pas se cacher. C'est pas. C'est pas le Terry du siècle. Ceci dit. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu avec. Donc là. Je n'ai pas mon boost. Sans mon boost. À combien je tape ? Je peux pas voir sur ça. Il faut que je regarde. Sur la défense unit par exemple. Oh. Il prend pas les dégâts de chute. J'ai l'impression. Tout c'est cool. Ok. Donc je tape. Deux tiers de moins. Bon. C'est toujours ça. Après tout. Et puis là. Si je fais cette attaque là. Ouais. Ça fait du 3000. Au lieu du 10 000. Bon. Bah écoutez. Ça reste quand même très correct. Après tout. Toi. T'es pris Maltec. Hein. Intéressant. Vas-y. On va essayer d'apprendre à viser. Ok. Là. C'est vraiment trop haut. En fait. Il faut vraiment viser l'impact que je veux. Donc. Admettons. Ici. Ah. Mais il tire quoi qu'il arrive en hauteur. Ouais. Quoi qu'il arrive. Il tape en hauteur. Hein. Allez. On va se hop. Le petit feu là. Qui le tue à chaque fois. Bon. Eh bien écoutez. C'est déjà pas trop trop mal. Maintenant. On va essayer de le pex un petit peu. Et puis. Je pense que par la suite. On va pouvoir en faire une. Une véritable machine de guerre. Après. Est-ce qu'on va vraiment l'utiliser sur beaucoup de boss. J'en suis pas sûr. Mais. C'est toujours ça. D'avoir un. Un petit terris célestial. Dans l'équipe. Bon. Eh bien écoutez. Je viens de faire un petit tour avec l'Indominus. Ça reste quand même une très très bonne machine de guerre. J'ai trouvé une attaque un petit peu étrange. Qui a pas l'air de faire de dégâts. Je sais pas trop à quoi ça sert. Mais. Ça fait ceci. Et. Je trouvais ça quand même très badass. Alors. Honnêtement. Sans utilité. J'en ai aucune idée. Ça fait pas de dégâts. Ça a pas l'air de stun les dinos. Honnêtement. Je sais pas trop. Ceci dit. Bah. Ça reste une très très bonne créature. Peut-être même mieux que notre. Que notre terris. Par contre le terris à distance. Ça reste quand même. Ma foi. Très avantageux. Et j'en suis. Très content. Si tu peux éviter de slider. Jusque. Jusque dans l'océan. Ça m'arrangerait. Eh bien écoutez. Moi je pense. Qu'on va s'arrêter là. Pour. Pour ce petit épisode. Taming laborieux. De terrisino. Mais très content. Des sélections. Je vais pas en faire 50. Je sais pas trop ce qu'il y a d'ailleurs en sélections. Peut-être faire un Yukiranus. Ou un Rex. Ça pourrait être sympa. Nous. Ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Évidemment. C'est des démoniques. On attend tous. Le Thorny Dragon. Démonique. Je sais que. C'est la créature que vous attendez. C'est. C'est la Rolls Royce. Des. Des. Des dinos. Sur. Sur Primalphir. Ça viendra. Prochain épisode. On va essayer de se faire quelques démoniques. Célestio. Pas. Pas emballé pour l'instant. Après je sais qu'il y a le hub de Célestio. Mais je sais juste pas comment on le craft. Si je regarde. Est-ce que c'est ça ? Je crois que c'est ça. Ah non. Il faut. Célestial Ascension. Infernal Transformation. Ouais. C'est exactement ça. Par contre. Je sais pas comment on a les trucs. Je pense qu'il faut tuer les gros boss pour ça. Ah. Il y a des choses à tuer. Bon. Et bien écoutez. Ça sera pas tout de suite. Il y a encore pas mal de choses à faire dans ce mode. Mais en tout cas. Très content de cette petite créature blottée. Qui nous sera sans doute bien utile. Quant à nous. Et bien écoutez. On va reconstruire la maison. On va sans doute faire un petit live ou deux. Sur Twitch. Sur cette aventure. Le lien de Twitch est dans la description. Bien évidemment. N'hésitez pas. Et. Et puis voilà. Et bien écoutez. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'est important. On se retrouve très vite. Dans 4 jours. Pour le prochain épisode. En attendant. Je vous dis à tout bientôt. Voilà. Comme ça c'est mieux. Allez. Bye bye tout le monde. Ciao ciao. A bientôt.